Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. La Côte d'Ivoire demeure une destination attractive pour les investissements. 1000 milliards de francs CFA d'investissement privé agréé ont ainsi été mobilisés par le CPC, guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire durant l'année 2023. Dans ce journal, lumière sur ces femmes qui ont choisi les bords de route comme lieu de commerce, un lieu de commerce prisé par les automobilistes devenant le temps d'un instant client, mais dont les difficultés d'approvisionnement se font sentir. Et en fin d'édition, direction le Kenya, où des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à Kevin Kipthom avant qu'il ne rejoigne sa dernière d'honneur lors de funérailles nationales. Entrepreneurs, investisseurs, acteurs majeurs du développement, tous ont pris part à la cérémonie de lancement du processus d'élaboration du programme d'investissement public. Objectif, faire une analyse sur l'ensemble des dépenses en infrastructures effectuées par l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui au lancement officiel, même si les travaux techniques ont déjà commencé avec le ministère technique. Nous sommes au lancement officiel du processus de préparation du programme d'investissement public pour la période 2025-2027. En 2023, le produit intérieur brut du pays est de 27,2%. Il devrait atteindre 29% en 2025, une raison évidente pour les économistes de structurer ce programme afin de mieux gérer les dépenses publiques. Le SINAP, c'est un système d'information, système intégré d'analyse, de programmation et de suivi et d'évaluation des projets d'investissement public. C'est un outil de travail qui a été indiqué par M. le directeur général du plan et M. le directeur de cabinet. C'est un outil de travail qui intègre toutes les commodités modernes en matière de technologie informatique, notamment tout ce qui est accessibilité via Internet et aussi tout ce qui est outil de tableau des bords pour aider, faciliter la prise de décision des différentes autorités. À savoir que le financement des études pour la maturation des projets d'investissement public se fait sur les ressources propres de l'État ou par des financements extérieurs. Les investissements en hausse, le CPC, centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a dressé son bilan pour l'année 2023, qui s'avère être positif, avec notamment un accroissement des financements privés agréés de 35%. On a un objectif qui est beaucoup plus important de capture. C'est vrai qu'on a passé la barre des 1 000 milliards, ce qui veut dire que les objectifs et les attentes sont beaucoup plus grandes de mobiliser un peu plus d'investissements. On va travailler sur l'agenda des réformes, comme je vous ai dit, 2024-2026, en prenant en compte l'indicateur Be Ready de la Banque mondiale. Et donc, on va dérouler cet agenda cette année, en 2024, avec justement passage au Conseil des ministres. Chaque ministre, chaque ministère qui est concerné par une réforme va la prendre en compte dans sa feuille de route et on va pouvoir la déployer sur les trois ans. Des résultats qui permettent à la Côte d'Ivoire de conserver sa position dans le top 5 des destinations les plus attractives en termes d'investissement en Afrique. Un classement qu'elle partage avec le Sénégal, la Namibie, l'Angola et l'Afrique du Sud, selon les projections du magazine nigérian Business Day. Un état de fait qui s'explique par ailleurs par le nombre de créations d'entreprises, d'en moyenne 101 par jour. Le secteur des services avec 86% reste toujours prédominant, suivi de l'industrie avec 12% et du secteur agricole qui enregistre 1% des entreprises créées en 2023. Des bananes, des tomates, de l'huile de palme. Sur ce tronçon routier reliant la Côte d'Ivoire, il est possible de faire ses provisions et ce, grâce aux états-lambords de route tenus par des femmes. Des femmes pour qui il serait difficile de se fournir. Souvent, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où ça tombe, il y a des moments où on se lève. Si vous avez tout à l'arrivée à se venir à vous... Si vous avez tout à l'arrivée à se venir à me baiser, je suis arrivé à me baiser. Nous nous déplaçons, on va dire qu'un centre-troco, bagrobé, Niawadi, dans les villages, pour aller payer ça pour venir avec. C'est pénible pour ça. Oui, en tout cas c'est pénible. Parce qu'on va ici et venir après tout. Donc on n'a plus de coin pour planter, de la banane plantée. Donc on veut se déplacer pour aller dans les villages voisins. Pour aller payer. Pour rentrer dans les villages, tu perds un quota d'abord, avant que tu as un serre à la banane. Lui c'est cher, c'est cher, c'est cher. Maintenant tu vas aller, tu vas faire sortir, tu vas venir avec qui tu me rends compte. Tu vois, tu prends maintenant, tu as un quota, tu fais l'example et tu fais l'example. Le cercle de placard à ce sourd là, que vous voyez là, on nous donne ça à 2500. Quand nous on vient, on intéresse à 500, 500. Souvent on arrange même les clients c'est qu'à 2000. On se retrouve à un bébé de plus de 1000 fonds, 1500, 2000. Ça a trop vu là sur 2000. Aujourd'hui comme ça, vous êtes nos premiers clients. Parce qu'on n'a pas la banane dont les clients nous dépassent. Parce que quand la banane est sur le corridor, en tout cas, ça arrête. Et quand il n'y a pas de banane, ça ne fait pas affaire. Une difficulté d'approvisionnement qui ne manque pas d'influencer le coût des marchandises exposées. On s'est dit qu'en venant dans le village, en partant, on s'est dit que tout le second poursuivre la rue Trompey, mais à ce moment-là, la graine est sortie. Il suffit d'avoir trouvé la graine ici, dans un petit seau à deux moules. Alors que normalement, on est dans un village, le village des pays africains, ce n'est pas la même chose. Je viens de trouver les belges qui sont là dans un seau à deux moules, alors que le belge est sorti. Pour les automobilistes, l'occasion est bonne. La préférence pour ce type de marché est motivée par les coûts jugés concurrentiels. J'ai garé ici pour faire les achats avec ces femmes-là. Bon, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence, mais comme elles n'ont pas aussi les moyens pour aller juste à Abidjan, pour exposer ça là-bas, raison pour laquelle elles ont pris cette miastique pour vendre ça en bord de la route ici. Ici, j'ai fait des achats de 75 000. Ce sont 15 000, puisque j'ai pris la banane, oignons, tomates, un peu de tout. Parce qu'ici, elles sont obligées de faire ça un peu moins cher que l'autre côté. Sur le tronçon Lacota Divo, comme un peu partout sur les routes de l'intérieur du pays, la vente d'enrées alimentaires aux abords des routes est un véritable gagne-pain. Les femmes qui exercent dans ce milieu n'ont qu'un seul souhait, voir les prix bordschants des produits baissés pour le répercuter à leur tour dans leur commerce. Un dernier tour de piste pour le champion. Le marathonien Kevin Kiptom a été honoré par les habitants de la ville d'Eldorette au lieu de la course à pied au Kenya. La sortie de sa dépouille de la morgue de la ville a été suivie par un cortège silencieux. Le champion du monde de marathon sera enterré ce jour à Chepsamo, où il résidait avec sa famille. Des funérailles nationales auxquelles assistera le président William Ruto. Véritable favori des Jeux Olympiques de Paris, Kevin Kiptom, 24 ans, a perdu la vie dans un accident de voiture le 11 février dernier. Ayant succombé à de graves blessures à la tête, il était accompagné de son entraîneur Jervis Akizimana, lui aussi décédé. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada